Je dirais que oui, puis moi j'ai un exemple en tête vraiment, c'est vraiment concret. Nous, on a quelque chose sur le territoire CRI qui s'appelle Anjitjogumuk, puis c'est l'Institut culturel CRI en fait, puis eux font un gros travail de documentation, de photos, d'études qui ont été faites sur les CRI aussi, parce que bon, on sait que souvent il y a des anthropologues ou c'est ceux-là qui viennent dans les communautés et repartent, font des interviews, repartent sans vraiment nous donner les résultats de ces recherches-là. Mais on a vraiment beaucoup de documentation, notamment sur Dr. Harvey Fite, qui lui était anthropologue, qui a passé beaucoup de temps sur mon territoire, que lui a vraiment vécu avec les CRI. Cet homme-là aussi a collectionné beaucoup d'objets venant, pour les utiliser, venant de nos territoires, puis il les a redonnés au musée. Ah oui, après, ça lui a dit, il y a une collection complète d'Arvey Fite, il a dit ça, c'est pour remercier les CRI, je vous redonne ce que j'ai collectionné durant les années. Donc on a plein d'artefacts qui datent d'une cinquantaine d'années. Puis à l'Institut culturel CRI, il y a non seulement des artefacts historiques, des points de flèche, tout ça. Mais aussi, bon, il y a cette documentation-là, des vieux films, même des enregistrements d'aînés, qui racontent des histoires, des légendes, mais ancrées. Donc déjà là, il y a, tu sais, bon, ça met une certaine barrière, puis on ne les traduit pas nécessairement, pour pas que tout le monde ait accès à ça, pour que ça soit vraiment pour nous. Donc si jamais, tu sais, quand tu as besoin de n'importe quoi, de photos, tu peux reach out, ou même vraiment de matériel linguistique, il y a quelqu'un qui travaille là pour ça. Parce que bon, on essaie que le CRI, surtout notre dialecte à nous, ne soit pas, ne s'éteigne pas, comme plusieurs autres langues autochtones au Canada, pour la majorité même. Puis donc, on fait un gros travail de documentation aussi sur les trois dialectes qui se trouvent à l'intérieur de notre territoire. Donc le dialecte Eastern Cree, il y a trois dialectes à l'intérieur de ce Eastern Cree-là. Il y a le Coastal, il y a le Inland, puis il y a celui de Waubmongster. Donc nous, on fait une documentation de ça pour être sûr que notre langue soit vivante, puis on essaie après d'en faire du matériel d'éducation. Donc, il y a souvent la commission scolaire Cree qui va reach out à Angita Gowong, justement, pour des documents linguistiques comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de communautés qui bénéficieraient de telles pratiques. Donc oui, je pense que les bibliothèques doivent avoir un certain range de matériel. Bien, je parle de celui-là spécifiquement parce que c'est, bon, j'ai travaillé là, mais aussi, c'est notre institution à nous, chez l'écrit, puis on s'est doté des mêmes normes muséales que les autres musées parce que c'est aussi un musée. Donc on s'est doté d'autres normes muséales, des normes standards de musée pour, justement, pour pas se faire voler nos artefacts. Parce que souvent, quand on parle de restitution, c'est ça l'argument des musées. D'habitude, non, mais vous n'avez pas d'endroit pour en faire la conservation. Donc nous, on a fait, bon, on va se faire un musée avec les mêmes normes. Donc on demande aux autres musées de rapatrier. On a une conservatrice là aussi. On a deux conservatrices, je pense, aussi, qui font un travail de restauration des artefacts. Il y a une chambre, je veux dire, il y a une voûte avec les températures sont contrôlées, l'humidité est contrôlée. Donc ça nous permet. Puis on travaille aussi avec les aînés. Là, je dis « on » mais je parle d'écrime de Hans-Therbourg, mais ces gens-là travaillent avec les aînés pour aller faire les expéditions d'archéologie aussi. Parce que les aînés savent où on voyageait autrefois en canaux, où il était les sites de portage, les camps d'été, les camps d'hiver où ils étaient. Donc, puis ce rapport-là avec les aînés a été très important. Puis des fois, il y a des aînés qui disent « non, ces artefacts-là, on les laisse dans le bourre ». Ça, c'est un cérémonial pauvre, on ne peut pas lui toucher, il faut le laisser là. Ça fait que ça, ça aide aussi des archéolats qui ne sont pas nécessairement créés. Puis ils invitent des jeunes créés aussi dans les expéditions pour changer les jeunes d'air un peu. Puis pour les êtres qui s'intéressent à leur propre histoire aussi, puis leur donner un peu de savoir en archéologie aussi. Fait que tu sais, c'est quand même large, mais je pense que cette institution-là sert beaucoup à la jeunesse. Parce qu'elle est vraiment, elle fait, je veux dire, elle fait un travail important de transfert de savoir. Puis je pense que ça, surtout nous, dans ma propre communauté, 65 % des gens de la population sont de 34 ans et en bas. Donc, il faut penser à ces générations-là. Puis je pense que n'importe quel bibliothèque ou centre d'alimentation doit penser à ça aussi. Comment on rend cette information-là à accéder aux jeunes, surtout pour des minorités avec une situation socio-économique particulière. C'est important.